Alors, je vais te montrer comment faire cette photo avec le snoot optique. Snoot ou snoof? On dit snoot ou snoof? Bref. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fouse Media, la chaîne qui vous parle de photos et de vidéos à travers les astuces, les conseils et les tutoriels. Donc, ce tutoriel m'est venu de l'idée d'un sondage que vous avez fait sur Instagram où j'ai remarqué que vous êtes nombreux à faire des photos dans votre salon, dans votre petit chez vous, d'accord? Et vous allez remarquer que tu vas remarquer que des fois, lorsque tu fais des photos dans ton salon, par exemple, tu auras un problème d'espace. Déjà, tu as peut-être des murs blancs où le rebond de la lumière va se faire vraiment très ressentir. Tu n'as aussi pas beaucoup d'espace, ce qui va faire que, voilà, tu auras vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés à gérer ta lumière. Et à travers mes vidéos, mes anciennes vidéos, je t'ai montré comment tu peux contrôler la lumière avec, par exemple, un gris d'abeille qui va te permettre de mieux concentrer ta lumière ou bien un réflecteur qui va te permettre aussi de diminuer le rayon de diffusion de ta lumière. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'un autre moduleur qui est encore plus puissant qu'on appelle le Snoop Optic qui va te permettre de vraiment contrôler la lumière à une certaine précision que tu ne peux pas imaginer. Donc, le Snoop Optic, il y en a plusieurs, mais moi, je vais te parler d'un seul parce que c'est lui que j'ai testé pendant deux ans. Je ne peux pas te parler d'autres types de modèles si je ne les ai pas testés, d'accord? Donc, ce Snoop, par rapport aux autres, c'est que tu peux mettre un objectif devant le moduleur parce que les autres, il y en a qui n'ont pas besoin d'ajouter un objectif supplémentaire, qui viennent avec un objectif intégré. Il y en a d'autres aussi qui viennent directement sans objectif. Donc, il y en a vraiment plusieurs. Mais celui-ci, sa particularité est que tu peux mettre le type d'objectif que tu souhaites. Alors, comment ça se présente? Tu vas mettre le moduleur de lumière dans ta source lumineuse. Tu vas le mettre devant ta source lumineuse. Et avec les différentes formes prédéfinies dont dispose le module, tu pourras créer tes formes à ta guise. L'avantage d'avoir un objectif devant va te permettre, par exemple, de modifier la taille de la source de lumière. Si, par exemple, tu utilises un objectif à distance focale variable et aussi la gestion du flou va te permettre aussi d'avoir, par exemple, des bords un peu plus flous ou des bords un peu plus nets. Donc, c'est vraiment l'un des avantages qui fait que j'adore beaucoup ce moduleur de lumière. Ce moduleur de lumière m'a permis de faire beaucoup de photos et même des vidéos commerciales. Donc, c'est vraiment un moduleur que je te conseille. Si, vraiment, tu n'as pas un gros budget pour le mettre dans un studio où tu veux juste, voilà, mieux contrôler la lumière sans pour autant avoir un grand espace. Alors, je vais te dire comment j'ai fait cette photo en trois étapes. Et ces trois étapes-là vont te permettre aussi de réussir ce genre de photos. Première étape, les setups de lumière. Donc, comme tu le vois, nous avons trois lumières différentes, trois sources de lumière différentes. Donc, j'ai deux lumières que j'ai passées en arrière du modèle. Donc, ce sont les backlights. Ce sont des lumières qui vont venir détourer le modèle. Et j'ai ajouté, comme tu le vois, de la gélatine pour colorier afin qu'on puisse distinguer la provenance de ces deux lumières-là. Ensuite, maintenant, va venir justement l'utilisation du snoop optique. Là, pour l'utilisation du snoop optique, j'ai juste utilisé une forme rectangulaire pour pouvoir juste me concentrer que sur le visage du modèle. Mais il y a plusieurs formes, comme le cercle ou des fenêtres. Il y a vraiment plusieurs formes. Mais pour ce shoot-là, je me suis vraiment concentré sur un rectangle. Deuxième étape, la prise de vue. Alors, comment tu vas faire la prise de vue ? Déjà, dans un premier temps, étant donné que c'est vraiment quelque chose de très précis, il va falloir que vraiment tu sois précis toi aussi. C'est-à-dire que le modèle se place vraiment bien au moment où la lumière se trouve vraiment au niveau de ses yeux. Très important. Pour éviter aussi de trop bouger, tu peux placer la lumière sur un trépied. Mais à un moment donné, nous avions remarqué que c'était un peu difficile de faire guider le modèle. Donc, nous avions choisi de prendre la lumière juste dans nos mains et essayer de diriger le modèle. Autre chose aussi très importante, c'est la puissance de la lumière que tu vas régler dans un premier temps est la lumière principale. Parce que ce sont des moduleurs qui réduisent beaucoup la puissance lumineuse. Donc, tu auras vraiment très, très, très peu de contrôle sur les autres lumières. Donc, la première étape est de vraiment régler ton appareil photo pour que la lumière principale soit bien exposée. Ensuite, tu peux maintenant régler les lumières secondaires, c'est-à-dire les deux lumières qui viennent de derrière. Et enfin, troisième étape, les difficultés. Les difficultés que tu as rencontrées dans ce type de photoshoes, c'est surtout le positionnement de la lumière par rapport au modèle. Parce que, étant donné que c'est vraiment très, 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 très précis, n'oublie pas que le modèle aussi va bouger. Toi aussi, tu vas bouger. Donc, il se peut que tu fasses vraiment beaucoup de photos ratées parce qu'entre un clic et le mouvement d'un modèle ou ton mouvement, tu peux justement passer à côté de la photo. Mais heureusement, tu ne payes pas les clichés. Donc, fais autant de clichés que tu veux et en post-production, tu pourras choisir la photo parfaite. Par contre, si tu fais des photos de produits, la difficulté ne se présente pas parce que tout est fixe. Tu as ton trépied, tu as le sujet qui n'est pas mobile. Donc, voilà, il n'y a vraiment pas de soucis par rapport à cela. Et enfin, pour que l'effet soit vraiment très, très bien marqué, je te conseille fortement d'utiliser un arrière-plan noir. Ça permet vraiment de faire ressortir la lumière principale. Mais rien ne t'empêche d'utiliser d'autres couleurs d'arrière-plan. Mais c'est juste que pour ce type de photo, je voulais vraiment que la lumière principale, c'est-à-dire la ligne rectangulaire, se fasse vraiment remarquer. Voilà pourquoi j'ai utilisé un arrière-plan de couleur noire. Alors, voilà tout ce dont tu as besoin pour réussir ce type de photo. Alors, si cette vidéo t'a aidé, si ça t'a apporté une grosse valeur à ajouter, je te demande de me laisser un petit pouce bleu. Ça m'encourage à faire des vidéos de meilleure qualité. Et si tu vois des contenus de ce genre, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche YouTube pour être le premier à t'informer de mes nouvelles sorties. Sur ce, moi, je te laisse. Tchuss! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021